Le club des lézards vagabonds existe depuis les années 80, au début c'était vraiment un tout petit groupe jusqu'en 2015 où à ce moment-là il y a la salle qui est derrière moi qui s'est construite. C'est nous qui avons hérité entre guillemets de cette structure. C'est un super club, vraiment on a su grandir tout en gardant le côté famille associatif et ça c'est chouette. Donc sur la démarche RSO en fait c'est beaucoup dire qu'on a une démarche RSO consciente depuis des années, construite, etc. Par contre ce qu'il y a de sûr c'est que le comité comme le club ont des actions de développement durable au quotidien. S'engager dans l'organisation d'une compétition nationale sans prendre en compte le développement durable ça nous semble totalement aberrant parce qu'en fait on en fait tous les jours du développement durable. Voilà pour qu'on s'y engage et le label Agenda21 ça vient en gros labelliser et valider les bonnes pratiques et reconnaissance de ce qu'on fait au quotidien mais aussi tout un aspect aussi sur la démarche de développement durable et la démarche de l'Agenda21 de réflexion en amont sur nos pratiques pour les faire évoluer et ça c'est ce qui nous intéresse aussi au plus haut point. Le club localement on essaye de travailler avec les associations du coin, on accueille beaucoup de scolaires, les mairies, les communes du coin on les accueille régulièrement, on fait des tarifs préférentiels aussi pour ces scolaires, on travaille aussi un petit peu avec les autres associations au niveau des événements, on essaie de mettre en place des choses communes. Là nous typiquement ici au gymnase on a mis en place un tri des déchets sélectif et c'est entièrement nous qui nous occupons de ce tri des déchets. Mais on a pris le temps de faire des petites réunions avec les différentes associations et puis les professeurs de sport du collège et petit à petit ça s'est mis en place. La buvette fonctionne beaucoup avec les commerçants locaux ce qui permet d'avoir des retombées. Tous les hébergements autour sont très demandés ces week-ends-là donc ça permet aussi d'avoir un impact fort sur le local et on essaye de le dynamiser en donnant des adresses, en donnant des conseils pour l'hébergement. Donc au sein du club on a eu une réflexion sur sur la gestion du mur et notamment des prises d'escalade. C'est vrai qu'on trouvait pas tellement logique et tourné vers le développement durable le fait de racheter régulièrement plein de prises pour pour avoir toujours les dernières nouveautés pour que les jeunes des équipes compétent connaissent un maximum de prises etc. C'était pas... ça faisait beaucoup d'achats, d'achats, d'achats et puis on accumule, on accumule. Donc finalement on a mis en place quelque chose de plus sain je trouve. On achète moins de prises qu'avant c'est sûr, on essaye de les acheter localement dans la région, des boîtes qui travaillent dans la région, françaises en tout cas, et des prises de qualité qui durent plus longtemps et ça évite justement de racheter sans arrêt sans arrêt du produit. Il y a un côté consommateur, consomériste qu'on n'appréciait pas tellement. On voulait quelque chose de plus en phase avec notre vision des choses sur le développement durable et sur l'escalade en général. Ce qu'on a fait également c'est qu'on a fait appel à un jeune du club qui avait fait une formation dans le bois et pour construire nos propres prises. Alors c'est assez simple mais on a fait des réglettes, des pinces, quelques volumes aussi qu'on a fabriqués, enfin que le jeune en question a fabriqué tout seul et qu'on utilise pour les entraînements pour nos jeunes du club. Et c'est très pratique et là pour le coup c'est purement local, c'est ici. L'Ardèche c'est quand même un département extrêmement fort sur la gestion des sites naturels et sur la protection de l'environnement sur les sites et sur les milieux rupestres. Donc on cherche aussi à profiter de ces événements pour créer un dialogue entre les environnementalistes et puis d'un côté les grimpeurs de l'autre. L'escalade c'est plein, c'est-à-dire on peut grimper sur un mur en compète, on peut grimper dehors et quand on est dehors il faut aussi tenir compte de l'environnement et ça c'est des valeurs qui nous sont chères et qu'on cherche à préserver. On fait en sorte que ça aide la région, enfin du moins la commune et les communautés de communes autour, que ça les mette en avant également. On a fait faire des dessins des scolaires de la région, des dessins qui ont été affichés dans le gymnase pendant le week-end des championnats de France. Plein de petites choses comme ça qui nous tiennent à cœur et qui nous permettent de se dire c'est chouette, les gens sont contents. De rentrer dans la démarche de RSO ça permet d'une part de lister tout ce qu'on a en place et le label Agenda Vendera nous a beaucoup aidé pour ça en fait. C'est-à-dire que ça nous a permis de faire un état des lieux, des bonnes pratiques entre guillemets qui étaient déjà en place. Cette prise de conscience nous a obligés aussi un peu à réfléchir, à réfléchir à ce qu'on doit faire. Ça a permis d'aller plus loin et de se poser les bonnes questions et de faire évoluer en fait certaines pratiques. Donc le label Agenda Vendera est extrêmement intéressant pour ça, c'est un vrai guide méthodologique sur ce qui se passe et pour permettre de s'améliorer. C'est un moment où on a beaucoup de parents qui s'investissent et ça nous permet de créer une nouvelle dynamique de bénévoles. La première compétition d'escalade labellisée Agenda Vendera avait lieu en Ardèche, c'était le championnat de France du Pouzin en 2009. Et du coup, comme on était pionniers, il ne faut pas perdre ce qu'on sait bien faire, il faut continuer. Donc ça c'était une volonté forte de tous ceux qui avaient vécu en 2009, de continuer dans ces démarches-là. Donc ce n'était même pas négociable en fait, ce n'était même pas le fruit d'une réflexion. Si on organise une compétition, il faut le label, comment on fait ? C'était là-dessus un travail obligatoire. Si on veut faire un bilan, c'est de se dire que quand on a vraiment à cœur de mettre en avant le développement durable, la vie associative, travailler avec les gens du coin, ça nous demande juste de trouver des petites idées, des petites astuces pour que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, c'est royal finalement, c'est épanouissant, c'est jouissif. On se dit, on a réussi, on pensait qu'on n'y arriverait pas, mais finalement ça marche très bien. Donc non, il n'y a pas d'effort supplémentaire quand il y a la volonté que ça fasse comme on a décidé que ça ferait. Merci. 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 Merci.